Les joueurs des deux équipes rentrent difficilement dans ce match. Les défenses commettent beaucoup d'erreurs mais Nice tire son épingle du jeu et peut remercier un excellent Jordi Jacobi Koali dans les cages, hauteur de 14 arrêts dans un jet de 7 mètres. C'est une grosse performance de sa part. On a deux gardiens qui sont très complémentaires depuis le début de saison. Ces derniers temps c'est plus Darko qui jouait, Jordi était plus dans un rôle de second parce que Darko était bon. Aujourd'hui il commence, il répond présent, c'est bien. C'est aussi ce qui fait notre force cette année, peut-être par rapport à l'année dernière et au fait d'avoir échoué de si peu, c'est qu'on a un effectif beaucoup plus fourni. Offensivement, les Niçois ont du mal à se trouver. Malvaro, Navaza, Delval fait des entrées remarquées avec un bilan de 6 buts. En face, Daniel Ganarul maintient son équipe au contact avec le même bilan. Si la première période est accrochée, Nice rentre au vestiaire en menant 18-15. Les hommes des doux sont revenus avec de l'envie et les visiteurs ont sombré en inscrivant seulement 4 buts en 16 minutes. La défense, franchement, était bien. Il y a des buts que ça nous arrive, ce n'est pas des chances. Mais bon, on a continué à rester serrant surtout, à continuer à croire notre défense qu'on a faite au début de la saison. S'ils ont baissé un peu physiquement, nous on a maintenu le niveau. Nice s'est contenté de gérer son avantage même si le Cavigal a fait peur à sa salle. Alors qu'elle menait de 10 buts, Edou a fait tourner et Angers Noyant est revenu à 33-30. Peu importe le score, Nice relègue son adversaire du soir à 6 points au classement et se rapproche un peu plus de la montée en Pro League. Merci. 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 Merci.